Bonjour et bienvenue chers leaders à notre coaching live laser donc coaching laser live donc on se retrouve pour une nouvelle semaine deux fois par jour 13h30 et 20h30 heure de Paris et c'est vraiment l'objectif c'est vraiment si vous avez l'impression que en ce moment vous n'avez pas le temps de vous replonger dans des anciens cours en ligne dans de nouveaux cours en ligne mais vous vous sentez bloqué vous avez juste vraiment une question comment faire pour être plus visible comment justement mieux convertir mes clients comment réussir mes négociations et que vous avez juste voilà cette question présente mais vraiment profiter de ces coachings laser pour venir les poser et repartir avec une solution plus que jamais aujourd'hui les entrepreneurs qui vont s'en sortir ce sont ceux qui ont cette agilité situationnelle vous n'êtes pas juste là en train de faire les choses parce que vous avez toujours fait ces choses là mais au contraire vous vous adaptez à la réalité du moment vous vous adaptez aux besoins de vos clients à cet instant précis à leur situation et vous avez cette capacité cette réactivité cette agilité à faire évoluer vos produits et services et donc je sais que c'est pas facile c'est pas quelque chose que tout le monde fait naturellement surtout quand vous êtes très créatif que vous aimez que les choses soient bien faites que vous avez un petit peu ce côté perfectionniste que ça fait longtemps que vous avez été dans votre business donc vraiment être dans cette agilité ce n'est pas toujours évident mais ça va être vraiment nécessaire si vous voulez continuer à générer des clients et à vous développer en cette période de crise donc ce que je vous propose c'est vraiment voilà qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et en fonction des cas que nous aurons vous allez pouvoir ça sera aussi l'occasion pour moi de vous donner quelques conseils quelques pépites donc comment fonctionnent les coachings laser donc premièrement voilà assurez-vous que votre caméra est bien branchée que votre micro sont bien branchés vous avez la possibilité soit de mettre la main levé la main pardon il y a un bouton quelque part qui indique le vétier et donc comme ça je vous donne accès je vous donne accès à vos micros et votre vidéo vous avez 30 secondes pour pitcher donc c'est à dire vous présentez qui vous êtes ce que vous faites quels sont les produits que vous proposez quels sont les bénéfices de vos produits et ensuite vous posez votre question et puis bah j'y répondrai pendant le coaching donc en fonction un petit peu des situations ça peut durer un coaching laser peut durer deux minutes ça peut durer quinze minutes c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes et aussi de du nombre d'informations que j'aurai à vous poser pour pouvoir enfin le nombre d'informations dont j'aurai besoin donc les questions que je vais vous poser pour pouvoir vous coacher de la manière la plus efficace donc sachez que pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin puisqu'on va passer à peu près 20-30 minutes ensemble sachez que on a enregistré donc j'ai enregistré plus de 30 études de cas et tout autour du business c'est à dire par rapport à votre pitch comment créer un bon pitch par rapport à votre copywriting les types d'objections comment gérer la levée des objections surtout en cette période où les gens vont avoir beaucoup d'objections je n'ai pas le temps j'ai pas d'argent ou c'est pas nécessairement j'ai pas d'argent mais comme je ne sais pas trop ce qui va se passer je préfère garder mon argent donc voilà on a ce type on a parlé personal branding networking donc si vous êtes intéressé de recevoir ça en fait et j'ai envie de dire vous devez être intéressé pourquoi parce que ça va vous permettre aussi quel que soit votre niveau de business c'est toujours bien d'écouter les coachings des autres parce que ça va soit vous donner des idées ça va peut-être vous faire prendre conscience aussi d'erreurs que vous-même réalisez sans vous en rendre compte et ça va vraiment vous permettre de corriger ça dans les 5 domaines donc tout ce que vous avez à faire pour recevoir pour recevoir ces 30 heures non ces 30 études de cas et ces 10 heures de pratique et perfectionnement allez sur Facebook partagez ce live en direct taggez 5 entrepreneurs qui pourraient bénéficier de ça parce que justement voilà ce sont des entrepreneurs qui cherchent à se développer qui cherchent à augmenter leur visibilité qui cherchent à mieux convertir qui cherchent des opportunités de speaking par exemple et ensuite envoyez-moi soit par email soit en message privé votre adresse mail et on vous enverra les 30 études de cas et vous pourrez dès ce soir les étudier, les mettre en application c'est vraiment vous allez voir que ça va vous faire gagner du temps et surtout souvent en fait on apprend plus en écoutant le coaching des autres parce qu'on est tellement soi-même dans sa tête même moi parfois en fait c'est en coachant mes clients que je me dis mais Farida mais tu fais la même chose et il faut que tu le corriges pourquoi ? Parce que quand je coach mes clients en fait j'ai un autre j'ai une autre perception, j'ai un autre regard et donc après comme ça fait après écho parce que soit je me dis mais tiens toi aussi tu as fait ça je peux changer alors que si j'étais juste focalisée sur moi-même je n'avais pas nécessairement ce recul là donc vraiment ces 30 études de cas vont vous permettre de gagner du temps d'avoir une autre lecture, d'être beaucoup plus pertinent dans votre marketing et ça va faire la différence je vous assure, en ce moment dans ma clientèle j'ai des entrepreneurs débutants des entrepreneurs qui ont déjà quelques années d'expérience ou d'autres qui sont avancés mais le marketing ce n'est pas une science exacte on teste, on ajuste, on teste, on ajuste et donc plus vous allez avoir de feedback plus vous allez pouvoir confronter ça plus ça va être beaucoup plus facile pour vous d'améliorer votre marketing donc dur dur le marketing c'est clair, ce n'est pas mon point fort donc voilà je ne voulais pas vous traumatiser mais vous vous rendez compte que maîtriser son marketing c'est vraiment un enjeu surtout aujourd'hui où de plus en plus de personnes vous allez être sur internet donc vous allez écrire vos pages de vente même pour vos posts sur Facebook même pour vos posts sur LinkedIn même pour vos posts sur Instagram est-ce que vous êtes clair en fait ? est-ce que vous donnez envie aux gens de cliquer sur vos messages ? c'est vraiment ça l'enjeu c'est vraiment ça l'enjeu donc qui est prêt pour un coaching laser ? donc idéalement quelqu'un qui n'est pas passé la semaine dernière comme ça voilà priorité au nouveau et donc précisez-nous la question ou le thème que vous aimeriez qu'on aborde alors qui se lance ? qui se lance ? qui se lance ? alors pour nos amis sur Facebook donc si vous souhaitez vous faire coacher en direct sur Facebook je vous encourage c'est venez nous rejoindre sur Zoom d'accord et donc comme ça vous allez pouvoir on va pouvoir échanger en direct ça sera plus fun et même plus pratique alors j'essaye juste alors vous êtes timide aujourd'hui ? qu'est-ce qui se passe ? dites-moi un petit peu alors juste pour vous aider posez-vous la question aujourd'hui vous avez besoin le plus de soutien dans quel domaine ? sur l'aspect marketing ? sur l'aspect closing ? sur l'aspect networking ? sur quoi vous avez besoin plus d'aide ? sur quoi vous aimeriez que je veux ? sur quoi vous avez besoin d'enseignement ? dites-moi parce que mon objectif c'est pas de vous enseigner ce qui moi m'intéresse mais vraiment voilà que vous me disiez quels sont les domaines qui vous intéressent si vous vous êtes connecté ou si vous nous suivez en direct sur Zoom c'est qu'il y a un domaine forcément qui bloque et vous avez envie d'apprendre donc dites-moi un petit peu qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui pourrait vous aider et que vous allez moi mon objectif c'est ça c'est que vous puissiez mettre en application les choses ce soir ou demain et commencer à voir des résultats commencer à voir une différence et donc en attendant que vous réfléchissez à vos questions j'aimerais vous poser trois questions justement on va parler marketing question numéro un c'est est-ce que vous êtes clair sur le produit ou l'offre de services que vous proposez actuellement ? est-ce que vous êtes clair dessus ? est-ce que vous êtes clair sur les bénéfices de votre produit et de votre service ? est-ce que vous savez l'articuler correctement ? est-ce que vous savez ce qui fait votre unicité ? donc déjà je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour travailler sur ces éléments-là donc si vous deviez répondre vous diriez quoi ? vous diriez quoi ? êtes-vous clair ? ou sur quoi vous manquez et de clarté ? qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? parce que souvent ce que j'ai constaté c'est que on sait exactement ce qu'on veut faire mais on ne sait pas utiliser le langage de notre prospect on parle notre langage à nous surtout en plus quand on travaille comme ça dans le domaine énergétique spirituel où c'est vraiment très intangible donc on est là avec son vocabulaire et on ne sait pas l'adapter aux personnes en face de nous et donc comme on ne sait pas l'adapter aux personnes en face de nous on n'est pas capable de retirer d'eux le type d'action qu'on rechercherait donc posez-vous la question en fait est-ce que dans votre langage est-ce que dans votre façon de communiquer vous êtes clair ? est-ce qu'un enfant de cinq ans peut comprendre ce que vous expliquez ou il n'y a que les personnes qui ont travaillé dans votre domaine qui peuvent comprendre et donc si c'est le cas comment vous passez d'un langage complexe à un langage que votre client peut comprendre et je vais vous donner des stratégies tout à l'heure mais j'aimerais bien avoir votre feedback donc qui se trouve clair ? Dites-moi sur une échelle de un à cinq cinq c'est que vous vous trouvez totalement clair un c'est que vous ne trouvez pas pas du tout clair vous vous évalueriez à combien ? Allo allo vous m'entendez ? Vous m'entendez sur Facebook là parce que j'ai l'impression que donc voilà évaluer sur une échelle de un à cinq quelles sont vos capacités en termes de communication est-ce que vous êtes clair et les gens comprennent facilement ce que vous proposez donc ça c'est cinq ou au contraire un vous n'êtes pas du tout clair et on a un peu du mal à comprendre ok trois cela devient plus clair mon accompagnement est spécifique parce qu'il parce qu'il apporte apaisement immédiat un nouveau dialogue et gérer le quotidien avec une énergie efficacité paisible ok très bien donc justement très bien donc si vous êtes à moins de cinq qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner un point donc là je vois un sur cinq qu'est-ce qu'il te faut pour passer à deux qu'est-ce qu'il te faut pour passer de trois à quatre qu'est-ce qu'il te faut pour passer de deux à cinq clarté et concision et donc ça on s'entraîne ça c'est vraiment rappelez-vous en fait quand on était au primaire on devait faire des devoirs de rédaction et c'était justement pour nous entraîner à la clarté à la concision et donc on se rend compte que le marketing c'est beaucoup ça clarté concision précision trouver le mot juste donc ça se teste ça se teste donc prenons justement comme on a testé en fait comme on a de nouvelles personnes pour certains d'entre vous vous avez fait le vous avez fait l'exercice il y a quelques minutes mais on a de nouvelles personnes donc c'est l'occasion de demander du feedback d'accord posez posez en fait et décrivez en quoi votre produit est unique on va juste se focaliser sur les bénéfices pour ne pas avoir trop de choses si vous deviez donner un bénéfice de votre produit qu'est-ce qu'il serait et demandons aux autres si c'est suffisamment clair est-ce que ça donne envie est-ce que comment ça se met en place parce qu'au final c'est en ayant du feedback que vous allez pouvoir faire les ajustements nécessaires pour gagner un point clarté concision et précision donc voilà va justement clarifie ton offre mon produit donne la vitalité pour passer à l'action la sérénité pour avoir le calme nécessaire qui permet de trouver une solution à chaque problème la joie qui donne l'enthousiasme pour faire de toutes vos journées une création positive donc quand je vous dis ça écoutez donc mon produit donne la vitalité pour passer à l'action la sérénité pour avoir le calme nécessaire qui permet de trouver une solution à chaque problème la joie qui donne l'enthousiasme pour faire de toutes vos journées une création positive est-ce que ça vous semble clair ? donc mettez l'exemple d'accord donc de Caroline mettez l'exemple Caroline donc si c'est clair vous mettez 5 si c'est moins clair vous mettez 4 ou 3 ou 2 ou 1 donnez du feedback à Caroline c'est clair mais un peu l'eau dans la présentation ok quoi d'autre ? donc je relis pour ceux qui viennent de nous rejoindre donc ceux qui viennent de nous rejoindre je suis Farida Akadiri je suis business coach et nous sommes là au cours d'une émission qui s'appelle coaching laser live donc mon objectif c'est vraiment vous venez avec votre problématique dans votre business et je vous donne des conseils de coaching donc là nous sommes en train d'analyser le cas de Caroline qui est en train de préparer ses offres et voir comment elle va les vendre donc elle nous a dit son produit mon produit donne la vitalité pour passer à l'action la sérénité pour avoir le cadre nécessaire qui permet de trouver une solution à chaque problème la joie qui donne l'enthousiasme pour faire face à toutes vos journées avec une création positive donc la question c'était d'évaluer ce message en disant si c'était clair concis en termes de marketing donc soit vous mettez cinq ou au contraire vous mettez une note en dessous alors les autres ça serait sympa juste pour Caroline de lui donner un feedback pour qu'elle ait un regard extérieur parce que moi je vais lui donner le feedback mais ce qui est intéressant c'est pas juste moi mais c'est également vous en fait est-ce que si on vous proposait un produit qui vous donne la vitalité pour passer à l'action qui vous apporte de la sérénité et de la joie est-ce que vous diriez oui et ceux qui sont sur Facebook vous pouvez faire vous pouvez aussi donner votre feedback je vais juste me reconnecter dessus et donc c'est vraiment ça quand vous allez avoir les 30 études de cas ce sont juste voilà différents entrepreneurs qui sont passés et pour lesquels on a revu on a revu les différents les différents points marketing donc moi ce que je je trouve que c'est un petit peu long en fait je trouve que ce n'est pas fluide tes phrases sont trop longues d'accord donc c'est clair mais je n'arrive pas à visualiser des résultats concrets donc ce n'est pas clair d'accord si tu n'arrives pas à visualiser des résultats concrets c'est que ce n'est pas clair donc la vitalité pour passer à l'action d'accord donc là peut-être préciser quel type d'action c'est quel type d'action qu'ils vont être capables de faire et pour lesquels aujourd'hui n'ont pas l'énergie n'ont pas la vitalité de faire d'accord donc là ensuite tu dis la sérénité pour avoir le calme nécessaire là je pense que c'est un peu redondant qui permet de trouver une solution à chaque problème moi je mettrais plutôt quelque chose de style faites face à vos difficultés en toute sérénité d'accord ou ne laissez pas la difficulté ôter votre sérénité tu vois un truc quelque chose beaucoup plus court et pareil tu vois la joie qui donne l'enthousiasme c'est un peu redondant et j'ai pas trop compris une création positive pour faire de toutes vos journées une création positive ça j'ai pas très compris très bien compris ce que tu entends par là je ne suis pas emballée même si les mots me parlent il me manque quelque chose d'accord donc vous voyez que juste en demandant un peu de feedback autour vous allez voir si votre page marketing est claire ou pas donc Caroline est-ce que ça t'aide est-ce que tu vois comment avec les différents feedbacks que tu viens de recevoir est-ce que ça te montre comment faire est-ce que tu vois dans quelle direction faire les ajustements alors attendez on a ceux sur Facebook qu'est-ce que vous nous dites sur Facebook pourquoi vous dites le langage doit être de 5 ans en fait ce que je dis ce que je veux entendre par là c'est que si vous avez si on ne comprend pas facilement d'accord donc je prenais l'exemple d'un enfant de 5 ans si un enfant de 5 ans ne comprend pas ce que vous dites c'est que c'est trop complexe parce que ce qu'on veut c'est qu'aujourd'hui les personnes ont un temps de concentration très très minime donc vous devez tout de suite leur parler ça doit être clair parce que si ce n'est pas clair si c'est confus qu'est-ce qui se passe le cerveau n'est pas concentré et passe à autre chose donc posez-vous la question en fait donc on a eu le cas où finalement le feedback c'était c'est clair mais je n'arrive pas à visualiser donc c'est que ce n'est pas clair donc posez-vous la question est-ce que dans ma façon de communiquer tout le monde peut comprendre ou j'utilise un vocabulaire nébuleux destiné uniquement à des érudits à des personnes avec ce niveau d'expertise parce que si vous voulez vendre au plus grand nombre tout le monde doit vous comprendre d'accord donc là là on a comme feedback pas assez concret donc Caroline merci beaucoup pour vos retours oui ça m'aide je vais réajuster et revenir demain bon bah super 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 donc je sais que ça peut être très frustrant mais vous allez voir en fait quand vous allez vraiment ensuite avoir ces pépites là mais vous allez devenir inarrêtable en fait parce que maintenant vous allez avoir un super marketing qui est clair et vous allez pouvoir travailler sur les autres leviers parce que le problème c'est ça c'est que la raison pour laquelle vous avez du mal à avoir des clients c'est qu'il y a trop de choses dans la chaîne à changer donc là l'idée c'est quoi ? très bien maintenant on s'assure que notre manière de communiquer d'exposer notre produit nos services les bénéfices sont clairs et donc maintenant si vous savez si vous vous dites ok cette page de vente est claire mais comment je gère maintenant le trafic vous allez pouvoir maintenant augmenter le trafic en sachant que votre page va convertir donc oui le replay il est sur Facebook tu auras accès au replay sur Facebook c'est uniquement les 30 études de cas le replay n'est pas sur Facebook et il faut uniquement l'avoir donc le replay vous allez sur ma page Facebook et vous pourrez réécouter d'accord donc ensuite deuxième feedback alors ma prestation permet de vérifier la faisabilité de la création d'une entreprise innovante et éthique dans le domaine de l'écologie le développement durable l'humanitaire et la spiritualité le suivi pas à pas l'ouverture dans le champ des possibles sur des concepts nouveaux et centré sur des clients hypersensibles HPE HPI donc adaptation à leur façon d'être donc pareil évaluer sur une échelle de 1 à 5 5 c'est que ça vous semble très clair et 1 ça vous ne semble pas du tout clair 2 ou 3 alors pourquoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a manqué pour mettre une note de 5 trop long ok et pour les autres donc voilà donc en attendant que vous mettiez vos commentaires donc pour ceux qui sont intéressés et qui disent waouh vraiment j'aimerais bien qu'on revoie mon page qu'on revoie mes pages de vente qu'on revoie ma façon de me présenter on va travailler aussi sur les biographies cette semaine j'ai la semaine dernière j'ai fait pas mal d'interviews et certains les biographies étaient juste catastrophiques alors que la biographie est vraiment c'est le plan c'est le pas d'entrée en fait pour faire votre connaissance donc si vous êtes intéressé notez dès à présent que ce soit à 20h30 j'animerai un autre coaching laser live en direct sur Facebook et donc vous pourrez vous connecter et venir pitcher et qu'on vous donne du feedback j'enlèverai toutes les deuxièmes parties de phrase chant des possibles mot trop galvaudé très bien alors moi comme feedback je te donnerai ceci mon père mon alors la prestation permet je ne mettrais pas vérifier la faisabilité mais c'est vraiment d'étudier la faisabilité et la rentabilité parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise le projet est faisable qui sera rentable et je pense que c'est aussi important de créer des entreprises qui vont être rentables et profitables donc étudier la faisabilité la rentabilité de votre projet d'innovation après moi ce qui me rend perplexe c'est un petit peu l'écologie enfin on passe de l'écologie du développement durable à l'humanitaire et la spiritualité pour moi il y a trop de pistes donc peut-être te focaliser sur un domaine ensuite le suivi pas à pas ouverture dans le champ des possibles sur des concepts nouveaux enfin je ne comprends pas le champ des possibles sur des concepts nouveaux donc en quoi et donc là si tu veux mettre qu'il y a un suivi c'est quoi le bénéfice d'avoir un suivi pas à pas ça serait plutôt de dire et de s'assurer que les jalons intermédiaires ou bien les objectifs intermédiaires sont bien validés voilà montrer qu'il y a on atteint quelque chose alors que le suivi pas à pas bon on ne voit pas nécessairement la valeur ajoutée généralement sur des projets comme ça d'envergure écologique développement durable ce sont souvent des projets à long terme qui vont durer 12 mois 18 mois 24 mois et donc là c'est important justement d'avoir des jalons intermédiaires et donc de s'assurer de valider tu vois mettre quelque chose dans ce domaine là mais ouverture le champ des possibles sur des concepts nouveaux ça ne veut rien dire et enfin centrer sur des clients hypersensibles donc là je n'ai pas très bien compris c'est qui qui est hypersensible c'est les clients qui vont bénéficier de cette entreprise ou ce sont les clients que tu vas accompagner et qui veulent créer ce type d'entreprise d'accord après ne mettez pas trop les cils tout le monde ne connait pas les cils HPE HPI d'accord ça crée encore plus de confusion et donc moi je dirais et pourquoi les clients hypersensibles en quoi c'est un bénéfice pour eux ce que tu proposes c'est quoi la différence tu vois et donc ça ça veut dire que dès le départ il faudra que tu le mettes je ne suis pas sûre que tu le mettes là en bénéfice là c'est plutôt dans ton avatar c'est de dire ben voilà si vous êtes un client hypersensible bla 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 ben voici un programme d'accompagnement sur mesure pour vous qui va vous permettre de faire ça 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 mais c'est pas là tu ne le mets pas là en bénéfice est-ce que c'est plus clair pour toi Patricia ok voilà donc ce que je vous propose c'est de mettre tout ça en application faites les corrections nécessaires et on se retrouve ce soir à 20h30 si vous avez envie d'obtenir les 30 études de cas où vraiment on y va jour par jour vous avez 10h d'atelier virtuel et on y va vraiment sur chaque thématique le pitch le copywriting le closing le personal branding le networking et à chaque fois vous avez 2h d'études de cas derrière ben tout ce que vous avez à faire c'est vraiment partager sur Facebook sur votre journal dans vos groupes sur vos pages ce Facebook live taggez 5 entrepreneurs qui vont pouvoir bénéficier de ces conseils et envoyez-moi un message avec votre adresse mail qu'on vous envoie les 30 études de cas voilà donc on se redonne rendez-vous ce soir à 20h30 invitez vos amis à nous rejoindre et donc voilà pour ceux qui sont dans le mastermind effectivement on a une longue soirée devant nous dès 18h de 18h à 20h nous avons 2h de coaching pour ceux qui sont dans le mastermind tout à fait allez ciao ciao à ce soir ciao 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 ciao